Alors l'image la plus récente bien entendu c'est celle en haut à gauche, là encore une fois, Benetton essaye de choquer un petit peu, sauf que cette fois ça marche moins bien parce qu'en fait il n'y a pas de bonne cause, c'est juste de l'image choc pour l'image choc et maintenant les gens n'acceptent plus ça, on ne fait plus du débat comme ci comme ça. Alors on revient maintenant aux années 90, on arrive à la guerre des prix, pourquoi la guerre des prix ? Tout simplement parce que les marques sont remises en question face au rapport qualité prix, c'est le lancement par exemple de chez Carrefour des produits libres, c'est le moment de lancement des marques repères chez Leclerc, c'est un comparatif de produits puisqu'en fait les gens se rendent compte que dans la même usine quasiment le même produit sort avec deux marques différentes avec des prix qui sont totalement différents. Donc les marques se retrouvent véritablement auprès vraiment d'un gros dilemme, c'est comment justifier ce prix qui est souvent lié tout simplement à des contrats de qualité supérieurs, parfois un peu de matière supérieure, mais souvent en fait c'est surtout des dépenses publicitaires qu'il y a en plus. Alors tout simplement il y a une évolution du marketing, cette fois on ne passe plus d'un marketing, on va parler uniquement d'un mix avec les 4 P qu'on voyait précédemment, produit, prix, promotion et circuit distribution de 1960, on passe plutôt vers un marketing qui est orienté vers le client. On met vraiment le client au centre et c'est de ses besoins que tout doit partir. Et là tout simplement on ne va pas essayer de vendre un produit qu'on va produire, mais on va essayer de produire un produit qui va justement séduire. Et cela tout simplement on va utiliser tous les éléments qui vont permettre au client de se décider. Quel est non pas le prix, mais le coût pour la personne pour acquérir un produit, c'est-à-dire qu'il y a le coût facial, mais également le temps, la gêne, le risque. Également tout ce qui est communication, on n'est plus dans la promotion, mais on va pouvoir faire de la communication qui peut être multicanale. On va en fait expliquer, sensibiliser. On va parler également de convénience, de capacité à tout simplement acquérir le produit de manière simple. On ne va pas juste penser au circuit distribution, mais on va parler tout simplement à l'installation, la mise en place, le support, etc. Et on ne va pas parler de produit, de fonction, mais on va vraiment parler de valeur pour le client. Qu'est-ce qu'on va lui apporter exactement ? Donc tout simplement, Robert Lothenbrown a simplement mis le client au centre des réflexions. Et le livre qui résume cela, c'est « La vache pourpre de Seth Godin », qui est tout simplement un livre qui explique comment on peut devenir remarquable en sortant un produit extraordinaire qui va plaire au client. Alors, en pratique, comment ça se matérialise ? Tout simplement, en fait, d'un côté, vous avez les nouveaux entrants, comme Ryanair, les marques Repair, EasyJet, Jiffy, Lidl, qui arrivent sur le marché et qui proposent des produits beaucoup moins chers, parfois de moindre qualité, mais pas forcément. Avec tout simplement un produit qui est réduit à l'essentiel de ce que veut le client lorsqu'il veut partir en voyage. Il ne va pas acheter une expérience de voyage, il va juste acheter un billet pour aller d'un point A à un point B le plus rapidement, le plus simplement et le moins cher possible. Donc, les parades des marques, c'est simple, c'est penser au client. Qu'est-ce que veut le client ? On parlera, bien sûr, de jeux vidéo avec Guitar Hero, qui est vraiment orienté « Waouh, j'aimerais bien jouer de la guitare, mais je ne saurais jamais, je saurais être trop compliqué. » Et bien, tout simplement, avec un jeu sur console, je peux faire comme si j'étais un joueur de guitare. C'est les Ispa qui offrent des sacs qui sont garantis quasi à vie. C'est la première version de l'iPod qui vous propose 1000 chansons dans votre poche. Une révolution, puisqu'en fait, on peut emporter toute sa discothèque sur soi. Ou alors, de manière plus pratique, là je vous ai mis un exemple un peu caricatural, mais on va penser au client à un moment de la journée, par exemple à son goûter, l'enfant qui va goûter et qui a besoin d'avoir un petit peu de fromage, un petit peu de nourriture un peu plus solide, avec des petits bâtonnets. Et tout simplement, en fait, on va lui proposer un kiri goûter. Donc ça, c'était cette époque-là, les années 90, où les marques ont leur évolution. En 2000, en fait, on arrive sur un nouveau paradigme. Tout simplement, l'arrivée des startups et la saturation des marchés. Alors, qu'est-ce qui a bougé ce coup-ci ? En fait, c'est simple, il y a des nouveaux entrants qui arrivent, qui utilisent un nouveau canal de communication qui est Internet. Et là, forcément, les gens qui sont habitués à rouler dans leur traître habituel, dans une grande entreprise, ils sont un petit peu bousculés par ces startups. Et on arrive également à la sortie de nouveaux métiers. Le marketing se réinvente avec des nouveaux canaux, avec de l'emailing, avec du site Internet, avec de l'e-commerce, qui viennent un petit peu compléter un dispositif. Pour l'instant, le marketing digital est toujours séparé. D'un côté, vous avez le web, où les gens vendent du web, c'est des entreprises qui font du web, ce sont les startups web. Et de l'autre côté, vous avez encore des entreprises qui restent dans leur précaré, qui disent, non, mais nous, on est dans le monde réel, dans l'économie physique, on fait de la publicité, on va voir les gens, etc. Ces deux mondes ne se mélangent pas, s'opposent, et restent totalement étanches. Mais, comme vous savez, ça ne va pas durer. Donc, ce canal de vente est l'occasion, en fait, pour de nouvelles marques, de saisir l'opportunité au bon, puisqu'en fait, tout simplement, les grandes entreprises n'ont pas la possibilité d'avoir cette agilité, cette nouvelle manière d'adopter un nouveau média, et de nouveaux géants secrets. Rue du commerce, qui a maintenant été racheté par Carrefour, Cediscount, qui a été racheté par Casino, Quelcoup, qui reste encore indépendant. Mais c'est pour vous dire que de grandes marques se sont montées à cette époque-là, et de nouvelles manières de vendre arrivent. Sauf qu'en fait, pour l'instant, elles sont encore étanches. Donc, bientôt, dans quelques années, on le verra, et je l'ai dit précédemment, ces marques-là vont être achetées. On arrive maintenant, quelques années plus tard, 2005, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, le but, maintenant, c'est de se rendre compte qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Les start-up web sont de plus en plus nombreuses, la concurrence est rage, les entreprises dans le monde physique, également, subissent de plein fouet la concurrence mondiale. Donc, l'intérêt, c'est tout simplement d'aller essayer de se construire un espace concurrentiel, où il y aura moins de difficultés. Et tout simplement, un de ces espaces, c'est tout simplement décrit dans le livre de René Moborgue et de Chan Kim, tout simplement, c'est la stratégie Océan Bleu. C'est-à-dire que l'objectif, avec cette stratégie-là, c'est de repouvoir totalement son marché, de repositionner totalement son offre, en pensant au client, en pensant au concurrent, et en faisant quelque chose d'unique et totalement humide. Alors, cette stratégie Océan Bleu est vraiment très simple. Le but est tout simplement de trouver un positionnement unique, en faisant un canevas stratégique, c'est-à-dire qu'on va analyser ses forces et ses faiblesses, et pourquoi un client achète un produit, et on va essayer de faire totalement différent. Par exemple, ici, je vous ai mis le cirque. Le cirque, en fait, traditionnellement, il y a un prix qui est assez élevé, il n'y a pas de vedettes, il y a des numéros avec des animaux, on vend des confiseries, et il y a juste une seule piste de cirque. Il y a un peu d'humour, un peu d'émotion, un petit peu de danger. Ça, c'était le cirque traditionnel. Et tout simplement, le cirque du soleil a inventé une nouvelle chose. C'est-à-dire que le prix, cette fois, il n'est plus relativement faible, c'est un prix qui est élevé. Il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de vedettes, il n'y a plus une seule piste, mais il n'y a plus qu'une seule piste. Et ils ont inventé une nouvelle chose, tout simplement. Une seule piste où il y a un spectacle, des spectacles à thème, une ambiance plutôt raffinée, des changements de spectacle, de l'émotion, de la danse, finis les animaux, finis le cirque traditionnel, ils ont inventé quelque chose de nouveau, le cirque du soleil. Je peux vous donner deux autres exemples qui vont montrer un petit peu qu'il est possible d'aller chatouiller comme ça des grandes marques, par exemple, Coca, qui a été chatouillé, et qui est chatouillé par tous ces Coca régionaux, comme le Brescola, parce que tout simplement, on propose toujours un Coca, comme tout le monde, avec la même recette, grosso modo, sauf qu'on va jouer sur d'autres leviers qui vont être, par exemple, un prix un petit peu moins cher, ou qui va être tout simplement le régionalisme et le fait, en fait, d'être local. Un autre produit, la Wii, par exemple, cette fameuse Wii qui a été inventée vers cette époque des années 2000, c'est tout simplement une révolution dans le marché du jeu vidéo. Jusqu'à présent, pour faire du jeu vidéo, il fallait être un ado, il fallait une manette, ou il fallait un ordinateur, c'était compliqué, et les personnes du grand public ne pouvaient pas utiliser ce genre d'outils. Et bien, Nintendo a revu son marché grâce aux outils de gyroscope inclus dans les manettes de la Wii. N'importe qui est capable de faire du jeu vidéo. Et ça fait totalement la différence et on adopte un nouveau marché, on peut maintenant aller séduire les adultes, même ceux qui ne sont plus fans de jeux vidéo. Si on matérialise encore plus loin cet aspect-là, par exemple, Free, Free qui a abordé en fait un marché avec cette technique d'océan rouge, océan bleu. Ils ont complètement revu la manière de vendre de la téléphonie mobile en France. Alors, bien sûr, il y avait le prix, 19,90 par mois, mais il y avait des choses qui étaient totalement différentes. Tout le monde avait un circuit de distribution physique avec des boutiques. Tout le monde investissait dans la publicité média. Tout le monde avait un abonnement qui comprenait en fait le prix du mobile en abonnement dedans. Il y avait un engagement de trois ans qui était nécessaire. Ils avaient un réseau qui était là depuis très très longtemps et un prix qui était très élevé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, Free est arrivé. Sans réseau de distribution, tout se fait sur Internet. Sans investissement média, tout se fait sur le produit. Sans subvention pour le mobile, il n'y a pas de téléphone qui est inclus. Il n'y a pas d'engagement. Et le réseau, c'était à l'époque un réseau qui était loué. Et tout simplement, ils ont mis en avant par contre d'autres choses, du cross-selling. Si vous avez déjà un abonnement à Internet, et bien tout simplement, vous avez une remise automatique. Vous pouvez avoir un forfait à 19,90, à 15,90, à 2 euros. Et vous avez un gros focus sur le buzz marketing. Donc forcément, pour ces marques-là, Orange, SFR, et Bouygues, c'est bien compliqué. Devant un nouvel acteur comme ça, qui casse les codes, forcément, ils se font prendre beaucoup de parts de marché. Il faut faire attention parce que cette différenciation n'a généralement qu'un temps. Parce que, si on arrive à casser les codes du marché, très vite, très très vite, d'autres personnes arrivent et vous copient. Par exemple, je vous ai mis l'exemple des Hux qui ont été un gros succès pendant très longtemps. Et maintenant, il y a des Killer Hux et des Hux Discounts. Pareil pour les Crocs. Au début, c'était une révolution dans le domaine du vêtement, la chaussure, et maintenant, on en trouve dans toutes les marques. C'est là, en fait, qu'arrive aussi un autre paradigme, une autre révolution, celle des médias sociaux et des réseaux sociaux. Jusqu'à présent, en fait, le web, c'était surtout des sites e-commerce, c'était des sites internet, des sites assez statiques qui concernaient plutôt des gens qui étaient présents et qui consultaient de l'information. Désormais, avec les médias sociaux et le web 2.0, ce sont les internautes, ce sont les consommateurs qui créent du contenu, qui interagissent et qui sont présents. Ils créent du contenu avec Wikimedia, avec YouTube, mais également avec Twitter, avec Facebook. Et de plus en plus, ils sont présents sur le web. Ils agissent, ils créent du contenu à la place des marques. Et c'est un impact majeur parce que tout simplement, auparavant, si on veut savoir si un restaurant était bon ou pas, on n'avait pas le choix, il fallait demander à des amis ou tout simplement aller regarder un petit peu de quoi ça avait l'air. Maintenant, on peut le retrouver directement sur Internet. Auparavant, c'était les marques qui produisaient du contenu, qui produisaient du conseil, des guides d'achat. Maintenant, en fait, ça peut être un blogueur qui va créer un blog sur une thématique et qui sera souvent beaucoup plus précis que celui des grandes marques. mais c'est également le phénomène des avis. De plus en plus, en fait, les gens donnent leur avis et tout simplement, ça donne lieu à une vraie guerre puisque avant d'acheter, la plupart des gens cherchent sur Internet des informations. Et tout simplement, dans ce cas-là, Google, les sites d'avis, etc., sont déterminants dans l'acte d'achat puisqu'en fait, si vous avez des mauvaises notes, si vos produits sont mal consignérés, et bien tout simplement, vous allez perdre des ventes. On arrive donc à un consommateur qui devient roi et tout simplement, les marques doivent s'y adapter. Au début, c'était les marques qui poussaient de l'information. C'était les marques qui envoyaient des comiqués de presse. Maintenant, elles doivent faire attention à leur irréputation, faire attention au bad buzz. Elles doivent répondre aux clients puisqu'un client mécontent peut très bien se lâcher et aller mettre des avis très négatifs sur les produits sur Internet. C'est vraiment un changement de paradigme. Ce ne sont plus les marques qui doivent dire acheter mes produits, mais c'est le consommateur qui a le choix et qui décide s'il veut ou pas acheter des produits. En même temps, en 2008, on voit véritablement l'arrivée de la révolution digitale. Kodak a été une des premières victimes précédentes de ce qu'on appellera l'ubérisation. L'ubérisation, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché et qui révolutionnent un secteur en apportant quelque chose de différent. un petit peu comme on l'a vu avec la technique océan bleu aussi en rouge en se différenciant, mais cette fois en utilisant les nouvelles techniques, en utilisant une révolution qui va être tout simplement au-delà du simple positionnement. C'est-à-dire qu'on va vraiment révolutionner, on va repartir de la base du besoin du client. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire les gens cherchent à se loger, enfin ils cherchent un hôtel. Non, les gens ne cherchent pas un hôtel. Les gens cherchent tout simplement une chambre pour dormir et c'est de là que vient par exemple Airbnb. Uber, c'est exactement la même chose. Uber, c'était les fondateurs qui étaient à Paris et qui se sont retrouvés en pleine nuit à chercher un taxi et ils n'en ont pas trouvé et ils se sont dit mais attends, il y a peut-être un besoin. Pareil, Tesla qui est challenge des grands constructeurs comme Ford tout simplement parce qu'ils ont réinventé et ils ont repris de A à Z la manière de construire une automobile. Idem, Facebook par rapport à la télévision. Facebook a bien compris que le but était de divertir les clients, de leur donner quelque chose à faire pendant un certain temps ce que faisait la télévision depuis un certain temps mais qui restait bloqué sur un canal, qui restait bloqué sur la télévision avec des gens qui sont passifs or le monde a évolué, les gens sont en mobilité, les gens ont beaucoup de choses à faire en même temps et donc en fait Facebook a profité de cela. Alors comment font ces startups ? Tout simplement, ils visent sur la disruption. On ne va pas juste faire un corridor stratégique, on va véritablement essayer de secouer un marché, de secouer un système et c'est ce que j'explique dans mon livre Le Growth Hacking, on va tout simplement essayer d'aller révolutionner son système et révolutionner ce secteur en utilisant deux systèmes. Un, le hacking, c'est-à-dire qu'on va utiliser des astuces pour détourner le système, pour aller essayer de grignoter des parts de marché sur le leader. On va essayer d'automatiser les choses, essayer de faire de la sous-traitance, essayer de casser les codes du marché pour se différencier. Ça, c'est la première partie souvent que l'on voit dans les startups. Par exemple, Airbnb a commencé comme ça. Tout le monde dit qu'Airbnb a commencé et que le début de son succès vient des superbes photos d'appartements qu'il prenait avec des photographes professionnels. Mais en fait, c'est qu'une partie de la vérité. il faut savoir que Airbnb a tout simplement commencé aussi en allant sur l'équivalent du bon coin aux Etats-Unis qui s'appelle Craigslist pour aller tout simplement envoyer un message de manière automatique à toutes les personnes qui louaient un bien sur l'équivalent du bon coin Craigslist en leur disant « Hey, tu sais que si tu louais ton appartement sur Airbnb, tu pourrais te faire jusqu'à 500$ par mois. Allez, rejoins-nous sur Airbnb. » Ils ont tout simplement pris un carrefour d'audience. Ils ont trouvé un moyen d'automatiser la communication auprès de ces personnes qui avaient un logement vacant et tout simplement pour leur proposer de venir chez eux mettre en location leur logement. Donc ça, c'est le hacking. Mais ce qui compte également pour une startup pour la croissance, c'est le growth. Growth la croissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait, on va mettre en place une expérience client qui va être optimale. C'est-à-dire que le client, on va penser à lui dès le départ, on va essayer de l'accompagner, on va essayer d'éviter qu'il ne quitte par déception, qu'il n'est pas au bout du process parce qu'il ne trouve pas toutes les informations. On va essayer de faire de la chasse à la conversion. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir où les clients s'arrêtent dans leur processus de vente et comment on peut changer cela. Donc en fait, le growth hacking, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de se dire que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est par exemple dans le domaine sportif un growth hacker avant l'heure, c'était Greg Lehmond. Greg Lehmond tout simplement lorsqu'il était face à Laurent Fignon lors du Tour de France, je crois que c'était 84 ou quelque chose comme ça, lors de la finale sur les Champs-Elysées, Greg Lehmond n'était pas très loin derrière Laurent Fignon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a choisi d'utiliser un guidon de triathlète pour dépasser Laurent Fignon et finalement gagner le Tour de France. Pour la petite histoire, Laurent Fignon aussi avait la possibilité d'utiliser ce guidon-là mais il n'a pas osé le faire parce que tout simplement il avait peur que ça soit refusé par les juges arbitres du Tour de France. Donc les startups n'ont peur de rien parce que tout simplement elles n'ont que quelques mois de cash devant elles donc elles n'hésitent pas comme ça à casser les codes comme l'a fait Greg Lehmond. Certaines startups vont même beaucoup plus loin avec le phénomène pas vu, pas pris c'est-à-dire qu'elles vont mettre en place des actions illégales pour se faire connaître. Par exemple je vous donnerai un exemple très célèbre dans le monde sportif Lance Armstrong pendant des années et des années il a remporté des succès et pourtant il était dopé. Pour les startups c'est pareil certaines startups n'hésitent pas à par exemple pirater des fichiers envoyer des emails d'en solliciter alors que c'est totalement à la reloi mais c'est pour faire réussir leur projet. Alors c'est important en fait de comprendre cela parce que tout simplement si on n'est pas comme ça à l'écoute de son client on va tout simplement risquer de perdre son marché. Par exemple vous avez vu le cas avec les taxis qui ont été concurrencés par Uber qui avaient plus de facilité avec une application où on pouvait commander on n'a plus d'argent à avoir on n'a plus de carte bleue à avoir tout cela se fait de manière hyper simple vous avez juste à vous positionner commander un taxi et il arrive chose qu'avant c'était compliqué à faire il fallait payer pour la communication etc. De même un autre secteur qui s'est fait aussi Uberiser sa relation client alors c'est les hôtels pour l'instant les hôtels en fait ils en sortent toujours mais maintenant ils sont devenus en fait tributaires de gros sites internet comme Booking.com ou TripAdvisor qui imposent des commissions qui imposent leur prix parce que les consommateurs ont désormais pris l'habitude d'utiliser ces plateformes pour aller dans les hôtels pour choisir le moins cher alors que les hôteliers auraient dû maîtriser et garder la main sur la relation client et ils ont délaissé cette relation client pour la laisser à d'autres personnes qui sont venues la prendre c'est pour ça qu'il est essentiel de penser relation client et ce qui s'arrive maintenant et c'est ce qui arrive maintenant dans les années 2015 c'est l'expérience client extraordinaire on se base vraiment sur l'expérience client parce que le prix ne suffit plus tout simplement la relation client a changé la concurrence est encore plus accrue il y a toujours des gens moins chers les clients ils ne sont plus votre simple propriété il suffit d'aller sur Facebook sur LinkedIn pour avoir une liste de clients les attentes changent vite les clients sont surinformés puis surtout en fait ils s'attendent à une expérience exceptionnelle certaines marques comme Apple ou Darty etc ont un tel relation ou la Maïf ou la Massif ont un tel relationnel et un tel niveau de service que les gens se disent moi je veux la même simplicité je veux les mêmes produits on ne peut plus sortir un mauvais produit donc le service le relationnel deviennent un nouveau moyen de se distinguer puisque le prix n'est plus possible par exemple si vous regardez le niveau on parlait tout à l'heure des forfaits téléphoniques désormais quasiment tout le monde a le même forfait à peu de choses près entre 20 et 30 euros maintenant c'est même 9,90 par mois pour certains forfaits on ne peut plus se différencier par le prix donc dans ces cas là qu'est-ce qu'il faut faire donc les marques le comprennent à ce moment là l'orientation client et la culture client permettra d'avoir un succès sur le long terme parce que tout simplement on va aller être orienté au client on va l'écouter on va le servir on va être à sa disposition selon un principe très simple si vous avez tout simplement une bonne écoute client avec des avis des enquêtes de satisfaction vous allez conserver vos clients et vous allez sortir des produits adaptés si tout simplement vous écoutez vos collaborateurs eux vont vous remonter les remontées du terrain et les demandes des clients et en même temps en fait ils vont faire en sorte que le client soit satisfait ça va être leur priorité leur objectif le but étant de repenser un parcours client multi-canal afin d'avoir une expérience client exceptionnelle puisque on peut le voir acheter maintenant un produit c'est pas uniquement penser sur un canal mais on peut très bien rechercher sur internet aller en boutique revenir commander sur internet se faire livrer en physique etc etc donc il faut analyser tous les points de contact entre l'entreprise et le consommateur pour tout simplement améliorer l'expérience client essayer de transformer des clients en fans comme l'on voit certaines marques qui sont complètement fans qui ont des fans comme par exemple Apple comme par exemple d'autres marques comme Nintendo comme Nike etc etc qui ont une véritable ou une véritable communauté en fait qui est dédiée et qui est en 2012 le monde c'est totalement digitalisé en fait on n'appelle plus au téléphone avec de l'analogique on envoie des SMS on envoie des messages qui peuvent être analysés et transformés en texte on n'envoie plus des courriers on envoie des emails tout en fait est totalement digitalisé ce qui va permettre en fait d'arriver sur un monde qui va être beaucoup plus automatisable et ce qui est également intéressant c'est que l'expérience montre que même un client qui n'est pas insatisfait donc un client non satisfait peut aussi vous quitter par exemple dans le domaine bancaire tout le monde est chez une banque moi je suis par exemple le Crédit Mutuel Crédit Mutuel de Bretagne je ne suis pas mécontente ma banque je ne suis pas content pourtant si on me proposait quelque chose de plus intéressant et là en fait actuellement de nouvelles offres arrivent avec Revolut N26 Alipay ou Stripe si on s'intéresse plutôt B2B et bien ces marques là commencent à prendre des parts de marché à ces entreprises traditionnelles qui n'ont pas des clients qui sont insatisfaits mais qui ont des clients qui n'ont aucune raison de rester en même temps le marketing se complexifie puisqu'en fait certes il faut essayer de garder cette relation client mais les outils pour vendre et pour faire la promotion sont encore plus compliqués il y a de plus en plus de canaux on en parlait tout à l'heure je peux très bien vendre sur Facebook sur Google sur Youtube sur Messenger sur Whatsapp etc etc et bien les canaux de communication n'ont jamais été aussi dans le problème alors à votre avis combien il y a-t-il d'outils pour faire de la vente ou faire des promotions un petit indice pour vous qui êtes dans la salle en 2011 il y avait 150 outils ou solutions pour la gestion du marketing en 2012 350 en 2014 1000 en 2015 2000 en 2012 il y en avait quelques centaines de milliers en 2015 il y en avait 3 en 2016 il y en avait en 2016 il y en avait 3500 à votre avis en 2018 combien il y en a-t-il la réponse est 6829 outils on est passé quasiment en deux ans de 3500 à 6000 on a doublé le nombre d'outils marketing à votre disposition ça veut dire que c'est devenu extrêmement compliqué extrêmement complexe de savoir où on va pouvoir dépenser son marketing le challenge actuellement du direct marketing c'est pas de dépenser son argent mais choisir les bons canaux avec le bon héroïs on est arrivé véritablement dans une culture héroïste sur comment on va optimiser son budget marketing et ses actions et son temps pour finir je vous ai fait un petit focus sur l'évolution du marketing donc on arrive vers 2020 vers la révolution industrielle des services c'est à dire que toute la révolution industrielle qu'on a vue dans le domaine de la production dans l'industrie arrive désormais dans le service tout simplement les personnes qui sont dans les services sont désormais des outils de plus en plus efficaces mais surtout de l'aide par exemple avec l'arrivée de l'intelligence artificielle du chatbot l'analyse sémantique tous ces éléments là qui vont faire que désormais les métiers vont changer et une partie du travail les tâches les plus simples pourront être prises par des robots sachant que l'être humain sera toujours là pour l'escalade le relationnel et les demandes complexes en même temps le marketing on l'a vu tout à l'heure s'hyperspécialise on ne fait pas juste du web marketing on ne fait pas juste de la communication on devient un spécialiste Google AdWords on devient un spécialiste du content marketing on devient un spécialiste Facebook Ads etc. donc le marketing devient vraiment une affaire de spécialiste et ça devient de plus en plus complexe en même temps le consommateur lui aussi il se défend puisqu'en fait devant toutes ces possibilités toutes ces astuces qui lui permettent de recevoir de la publicité lui aussi essaye de se défendre tout simplement avec le début des adblockers lui aussi il essaye de garder la main et d'éviter de se faire matraquer et de se faire influencer par les différentes marques en même temps en même temps les générations changent si vous regardez un petit peu autour de vous vous voyez bien que les jeunes générations n'ont plus le même rapport au travail que vous ils veulent du sens ils ont vu en fait leurs parents travailler des jours et des semaines et finalement que l'entreprise ferme du jour au lendemain et qu'ils se retrouvent sur le carreau donc il faut arriver à les motiver de manière différente donc par exemple il y a la gamification que j'ai utilisé lors de cette présentation avec ce petit système de concours de badges de récompenses de cadeaux on ne va plus manager et dire aux gens allez-y on travaille on doit donner la motivation et expliquer pourquoi et ce n'est pas fini puisqu'en fait le marketing arrive dans une révolution permanente avec l'arrivée de nouvelles technologies la 5G le big data les grosses données puisqu'avec ce digitalisation on arrive sur des données de plus en plus importantes et en plus lié à cela les données commencent à avoir de la valeur beaucoup de gens disaient auparavant data is the new hole les données vont être le nouveau pétrole mais désormais les gens pensent de plus en plus que les données vont devenir la nouvelle monnaie c'est à dire qu'en échange de vos données personnelles de votre comportement etc les marques vont pouvoir monétiser cela c'est déjà le cas par exemple avec Facebook qui revend vos comportements sur internet ce que vous likez ce que vous aimez etc pour du ciblage publicitaire qui sont effectués par des marketeurs d'autres technologies vont arriver également tout ce qui est réalité virtuelle tout ce qui est commande vocale mais en même temps vous avez d'autres phénomènes externes qui arrivent comme bien sûr tout ce qui est l'écologie avec la fin des ressources la fin de l'économie basée sur le pétrole et donc en fait une nouvelle révolution sur des économies sur une rationalisation encore plus forte et là le marketing devra une nouvelle fois s'adapter j'arrive quasiment à la conclusion de cette présentation ce que je voulais vous dire en fait dans cette présentation sur l'évolution ou la révolution du marketing je vous ai montré en fait que l'histoire du marketing n'est pas linéaire il faut vraiment prendre en compte que le marketing a pour objectif de vous permettre d'être toujours en phase avec votre marché votre marché c'est à dire vos clients pour éviter d'être ubérisé et de vous retrouver totalement d'y passer le but étant d'évoluer avec son éventement à la fois concurrentiel et économique et psychologique le but étant d'adapter ses produits et ses services pour savoir se réinventer à chaque fois le but étant d'écouter le client et le mettre au coeur de l'entreprise je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée à très bientôt à dans quelques minutes pour cette table ronde sur le marketing au revoir